Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 13 janvier 2024. 7h13, heure du Québec. Merci d'être avec moi. On va plonger dans l'actualité mondiale tout de suite. Vous le savez, 2024 est une année qui va être surchargée d'élections. 40 pays s'en vont en élection, plus de 3 milliards de citoyens s'en vont en élection. Et ça va donner lieu, on le sait, à toutes sortes de frictions, parce que souvent, on a besoin de flexer nos muscles en tant que gouvernement sortant pour essayer de convaincre la population. Un danger est éminent s'ils ne sont plus eux qui sont au pouvoir. Il va y avoir une guerre de pouvoir incroyable en 2024. Ça va être une année hallucinante. Et l'Inde s'en va en élection. Et on apprend, via l'AFP, c'est rapporté par Yahoo News, que l'Inde fait preuve de flexer ses muscles maritimes en renforçant ses forces dans la mer d'Oman. Des images dramatiques d'un drone montrant des commandos indiens chassant des pirates après une attaque dans la mer d'Oman illustrent l'expansion significative à New Delhi d'une force maritime musclée, reflétant les ambitions mondiales, disent les analystes. Les commandos déployés ce mois-ci à partir d'un navire de guerre de construction indienne, après une tentative de détournement d'un vraquier marchand, font partie d'une augmentation majeure des forces navales dans les mers, où la Chine, son voisin rival, a déjà étendu sa portée depuis longtemps. On le sait, il y a des revendications territoriales extraordinaires, qui sont balayées sur le tapis depuis des années, mais qui vont éclater un jour, et au grand jour. Et ça, c'est juste une question de temps. C'est important, compte tenu d'un contexte géopolitique et de l'utilisation agressive des moyens navals, a déclaré au D. Bachkar, directeur du groupe de réflexion Société for Policy Studies, basé à New Delhi. Ces dernières années, Pékin a négocié des accords d'infrastructure avec des pays du pourtour de l'Océan Indien, dans le cadre de son initiative La Ceinture et la Route, notamment le Sri Lanka, les Maldives, le Bangladesh, le Djibouti, où il a ouvert sa première base militaire à l'étranger en 2017, suscitant des inquiétudes parmi les responsables indiens. Aujourd'hui, le premier ministre Narendra Modi, qui devrait être réélu plus tard cette année, cherche à accroître le poids mondial de l'Inde, la cinquième économie mondiale, qui a supplanté l'année dernière la Chine en tant que pays le plus peuplé. « Alors que l'Inde continue de s'élever dans la hiérarchie internationale des grandes puissances, elle envisage de se protéger, ou plutôt de se projeter comme une puissance leader et responsable », a déclaré Don McLean Gill de l'Université de la Salle aux Philippines. « Son déploiement naval s'inscrit dans son désir de jouer un rôle plus large et plus proactif en tant que partenaire responsable en matière de sécurité et de développement », a-t-il déclaré à Don McLean Gill. « Action très proactive. Les opérations de combat indiennes contre les pirates ne sont pas nouvelles. La marine a été déployée de manière continue au large de la Somalie depuis 2008, alors que la piraterie augmentait, bombardant et coulant des navires-mer pirates, allant de la côte indienne jusqu'au golfe d'Adennes, abordant des bateaux par hélicoptère et capturant des dizaines d'hommes armés. » Donc, je laisserai la suite de ça à lire, mais ça nous démontre à quel point, d'abord, il y a ce conflit-là qui est latent, mais qui va éclater au grand jour, celui entre les revendications territoriales indiennes et chinoises. La Chine, l'Inde qui s'en va en élection cette année, donc on va avoir beaucoup, beaucoup de spectacles, de flexations de muscles. Il faut s'attendre exactement à ça, une année de tous les dangers, parce que tu as des gens qui vont perdre le pouvoir, qui vont perdre le contrôle, et ces gens-là n'aiment pas ça, il y en a qui sont peut-être prêts à aller jusqu'à franchir la fameuse ligne rouge, qu'on ne devrait peut-être jamais franchir. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501